La parole est à Stéphane Mazard. Oui, merci Madame la Présidente, je vais être très rapide puisque tout a été dit et bien dit par mon collègue Jean Terlier, avec qui nous sommes rendus lundi, précisément à Cornebarieux, qui est juste à côté de Blagnac, et le CRA est situé au ras des pistes de décollage ou d'atterrissage de l'aéroport de Blagnac, c'est-à-dire qu'au quotidien, les retenues voient les avions partir pour diverses destinations. Donc voilà pour l'ambiance de ce CRA qui est, comme l'a dit Jean, sous-occupé aujourd'hui, capacité d'accueil 140 et il devait être à peine une centaine lorsque nous nous y sommes rendus. Voilà ce qui choque effectivement ces loisivetés, l'absence d'activité, l'absence de décoration personnalisée, c'est très aseptisé, avec une vraie inquiétude, c'est que si on doit rallonger le temps de présence dans ce lieu, il faudra peut-être trouver des moyens de les occuper ou en tout cas de donner un peu de contenu à leur présence dans ces centres parce que cette oisiveté, le temps qui passe et qui s'écoule et quand il est de plus en plus long, c'est source de tension, ça nous a été dit à maintes reprises. Je reviens deux minutes sur la visioconférence. Donc aujourd'hui à Toulouse, il y a des audiences qui se tiennent dans le centre par visioconférence. On nous a parlé notamment d'une affaire récente qui a été évoquée devant la cour d'appel de Bastia. Donc bien évidemment, c'est insatisfaisant, un, parce qu'on est dans un centre de rétention, mais il n'est pas normal effectivement qu'on rende la justice dans un centre de rétention, ce n'est pas admissible. Problème d'accès au public, comme cela a été dit. Problème bien évidemment du droit de la défense, de communication avec l'avocat, transmission des pièces, etc. Et c'est vrai que dans le projet initial de ce centre de rétention administrative, il avait été prévu de dédier un lieu de justice, mais hors les murs du CRA, à côté, ce qui pouvait éviter effectivement des problèmes de transport et de transfert qui se posent comme partout ailleurs, mais de délocaliser hors le CRA quand même le lieu où la justice pouvait être rendue, parce que ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir à l'esprit dans les années à venir. Voilà toujours les mêmes difficultés des visas ou des laissés-passés pour le rapatriement, donc notamment dans les pays du Maghreb, puisque c'est essentiellement la population qui occupe le CRA de Toulouse. Et puis pour terminer, le commandant qui nous a fait visiter le CRA, qui s'est entretenu avec nous, nous disait que lui, il gérait un bâtiment. Je reprendrai l'adage, quand le bâtiment va, tout va. C'est un peu l'esprit, effectivement, de son propos, de dire que s'il avait un bâtiment pas trop dégradé, pas trop enclin à donner un bout de carrelage, une traîne de rideau, et qui pourrait constituer effectivement des armes pour les retenues, à partir du moment où il arrive à gérer ça, il arrive à gérer la paix au sein de son CRA. C'est pour vous dire quand même qu'on est sur des lieux et des moments d'extrême tension où à tout moment, ça peut déraper. Voilà, donc visite instructive, avec la CIMAD, bien sûr, qui est dans les lieux, qui fait un travail remarquable. Et à Toulouse, une assez bonne complémentarité, en tout cas une bonne entente, plutôt bonne entente entre les associations et la CIMAD en particulier, et la direction du CRA, finalement, dans un intérêt commun, c'est que tout se passe le mieux possible et que les droits des uns et des autres puissent être respectés. Je remercie.